Psaume 127, s'il vous plaît. Psaume 127. Et mon petite exhortation ce matin est intitulée « L'Éternel bâtit la maison ». L'Éternel bâtit la maison. Psaume 107, et on va commencer dans le verset 1. Pardon. « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. » J'ai déjeuné avec un pasteur à Paris hier, et il m'a parlé de deux nouvelles pastorales qui démarrent à Paris. Les grands projets d'évangélisation de la capitale, etc., etc., grandioses. Mais je dis « Waouh ! » J'écoute mon frère. Je connais ma mission. Je connais mes ressources. Je suis pour l'unité des pasteurs. Ce n'est pas facile, mais je suis pour. Et je semerai mes ressources là où Dieu me le dit. Mais un, je ne peux plus gaspiller les ressources que Dieu m'a données. Deux, je ne veux pas faire naître un Ishmaël dans l'espoir que Dieu le transformera en Isaac. Et je ne peux plus me donner, m'accorder et m'associer avec ceux qui veulent juste simplement promouvoir le royaume. Mais si on est vraiment là pour s'aimer mutuellement, mais vraiment s'aimer dans le Seigneur, et que ce soit authentique, c'est ce que vous cherchez, non? Ben, moi aussi, parmi les pasteurs. Fini pour moi les grandes organisations. Ce n'était jamais vraiment ma tasse de thé, de toute manière. Fini des grands réseaux. Mais donne-moi un homme intègre avec qui je peux marcher. Et je lui donnerai mon cœur. Il n'y a pas de problème. Hello! Et j'espère que vous recherchez la même chose. Mais un programme ne va pas manifester le royaume céleste. Il y a des bons programmes. Écoutez, il y a des bons programmes. Il n'y a pas de problème. Il y a des bons événements, des bonnes conférences. On en fera nous-mêmes. Il n'y a pas de problème. Mais je cherche de l'authenticité. Des gens qui sont réels. Et même quand on n'est pas d'accord, sur tous les points, ben, le fait qu'on n'est pas d'accord n'est pas une raison de se quitter. C'est ma promesse envers vous. Parce que moi, je suis convaincu que l'intégrité dégage une espèce de parfum qui est agréable à Dieu. Et quand on marche dans l'intégrité devant Dieu, et quand on marche dans l'intégrité les uns envers les autres, cela attire la présence de Dieu. Mais combien de fois on a prié, « Oh Seigneur, fais pleuvoir ta présence. Seigneur, manifeste ta présence. » On fait des réunions de prière sur réunion. On fait jeûne sur jeûne. On fait louange sur louange. C'est juste que pour moi, ce que je ressens au fond de mon cœur, et encore une fois, je ne prêche pas ce matin, mais je prophétise. Mais ce que je ressens, c'est vraiment que le cœur du Père, il dit, « Mes enfants, moi je suis prêt. » Moi je suis prêt à agir. Vous n'avez même plus à me supplier. Vous avez juste besoin de créer l'atmosphère dont j'ai besoin, l'atmosphère qui est à mon reflet. Et vous n'avez même pas besoin de me demander d'être là. J'y serai et j'irai et j'agirai plus vite que vous pouvez même le demander. Mais donnez-moi l'atmosphère dont j'ai besoin. Une atmosphère de foi. L'atmosphère de l'abandon à Dieu. L'atmosphère de confiance en lui, en qui il est et en ses promesses. L'intégrité de marcher dans l'honnêteté les uns avec les autres, dans l'esprit de la vérité. La vérité n'est pas un marteau de jugement que tu utilises pour condamner ton frère quand tu n'es pas d'accord avec lui. Mais la vérité, c'est la qualité de ton âme. Malheureux la personne qui a une doctrine qui est vraie, mais qui a une âme qui est tordue. Car en lui n'est pas l'esprit de vérité. Écoutez, quand Jésus a confronté le diable, et le diable l'a tenté. Le diable a bien cité la Bible. Le diable connaît la Bible. Peut-être même mieux que pas mal des enfants de Dieu. Il a eu plus de temps pour l'étudier. Mais cela ne veut pas dire que l'esprit de vérité est en lui, même s'il a intellectuellement une connaissance de la Bible. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui ont une très bonne connaissance de la Bible, mais ils n'ont pas l'esprit de vérité. Et malheur à nous, si nous essayons à bâtir une maison, mais Dieu n'y est pas. Quelle horreur! Quelle horreur! Vous imaginez faire tous ces sacrifices pendant des années et des années et des années, et à la fin de tout, Dieu, il te dit, mais fils, non, franchement, je ne sais pas ce que tu faisais avec ta vie. J'ai l'impression que tu as joué avec ma grâce. Tu as fait vraiment n'importe quoi. Wow! Faire autant de sacrifices pour entendre ça, est-ce que ça, vous chanterez? Pas moi, hein? Je n'ai pas envie d'entendre ça. J'entends simplement entendre, mon fils, à mes yeux, tu as resté fidèle. Tu t'es donné là où je t'ai demandé. Reçois la récompense de ton maître. C'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais cette fin, celui qui garde la ville, celui qui garde, si Dieu n'y est pas, il veille en vain. Et regardez verset 2. En vain, je vais vous le donner dans le petit Robert, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Ça ne ressemble pas à Paris. Non? Surtout le mois de janvier, fin janvier, février, quand on a quoi? Six heures de jour, les nuits sont longues, tu dis, oh, l'hiver, en tout cas, on n'y est pas, on est toujours le mois d'août. à la fin août, mais bon, autant d'en profiter. Tu as couché tard, levé tôt, mangez le pain de douleur. Et regardez ça dans le contexte, Dieu ne félicite pas ce genre de comportement. Juste parce que vous travaillez beaucoup ne veut pas dire que vous travaillez bien. Hello! Maintenant, travailler moins ne veut pas dire travailler bien non plus. Ok. Travailler bien veut dire travailler bien. Voilà. Et je crois que ce que Dieu demande de nous, c'est de travailler bien. Travailler intelligemment. Il faut qu'on veille les uns sur les autres aussi. Regardez verset 3. Voici des filles qui se sentent un héritage à l'éternel. Honnêtement, quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit, Seigneur, ça n'a pas de place dans ce texte. C'est comme si Dieu, il a changé tout d'un coup la pensée. Il parle de veiller, de bâtir, de accoucher tard, levé tôt, douleur, etc. Et tout d'un coup, il parle des enfants. Justement. Il parle de la puissance du transfert générationnel. Quand tu bâtis une maison, tu ne bâtis jamais une maison pour ta génération. Tu bâtis toujours pour les générations futures. Vous savez que je ne sais pas pour la France, je n'ai jamais vu de statistiques, mais les statistiques aux États-Unis pour une église un petit peu comme la nôtre, c'est-à-dire une église fondée par un couple pastorale, une église indépendante qui n'est pas attachée à une dénomination, une fédération particulière. La durée de vie, est-ce que je vous ai dit une fois ou pas ? Je ne me souviens plus. 19 ans, c'est la durée de vie d'une telle église. 19 ans, pourquoi faire ? Pourquoi investir autant ? Vous savez que depuis que Catherine et moi, on est ici, en termes des églises partenaires aux États-Unis, parce qu'on est soutenu financièrement par tout un réseau d'amis et de connaissances, etc. Et puis, j'ai vu fermer au moins quatre églises depuis cinq ou six ans. Et j'en connais encore deux autres qui tiennent à peine en vie. Extraordinaire ! Et des passeurs étaient des amis à nous, de notre génération. Mais ils ont jugé mieux de fermer l'église et faire quelque chose de meilleur. Pour moi, il n'y a pas de meilleur. Moi, je vis, je fais ce qui est le plus extraordinaire. Mon rêve, c'est que chacun de toi, de vous, vous pouvez dire la même chose de votre vie. Mais je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous dire quand on est dans un état de fatigue chronique. il est temps de chercher la personne à qui tu passes le bâton. Ok, la main était un petit peu faible, mais j'apprécie les petites voix ici sur le devant. Verset 5, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus. Wow. Amen. Ok. J'ai prophétisé un petit peu. Laissez-moi vous donner juste trois choses. Comment se préparer pour cette nouvelle année? Comment se préparer pour cette nouvelle année? L'année, vous savez, pour nous, commence toujours le 1er septembre. Le 1er septembre, c'est quand? Vendredi. Wow. Déjà. Déjà la première semaine. Hum. Ok. J'aimerais vous donner trois choses que vous pouvez faire pour vous préparer pour cette nouvelle année. Ça va, tout le monde? Oui? Sûr? Ok. Numéro 1. Numéro 1. Travailler les fondations. Travailler les fondations. Dans le psaume 11 et le verset 3, quand les fondements sont renversés, que peuvent-ils faire le juste? Le psaume 11 et le verset 3, si je ne me trompe pas. Quand je parle de fondation, première fondation, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? Comme quelqu'un a dit une fois, la chose la plus importante d'aimer Dieu, c'est d'être aimé par Dieu. mais si ton Dieu est méchant, tu auras du mal à vraiment sentir son amour. Tu vois, la révélation la plus importante dans ta vie, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu pour toi? Peut-être que tu n'as aucun problème à croire que Dieu a aimé Jésus ou que Dieu aime le psaume Jean-Pierre. Certainement, il aime Catherine qui ne peut pas l'aimer. Mais Dieu peut-il m'aimer moi vraiment tel que je suis? Est-ce qu'il peut m'aimer? Et même pour être très franc, j'ai du mal parfois. Surtout quand je me regarde dans le miroir, je dis, mais tu n'es pas très amable. Comment Dieu peut-il t'aimer dans l'état où tu es? Allô? Je pars dans la ville ou je parle à quelqu'un? J'espère que je parle à quelqu'un. Je pense. Et tu sais, beaucoup de nous, on est tellement esclaves à la performance parce que notre révélation de Dieu est vraiment minuscule. OK. Je vais donner écho. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? OK. Encore une fois. Il y a tellement de gens esclaves à la performance parce que leur révélation révélation de Dieu est minuscule. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison chez toi quand tu étais jeune et tu rentrais de l'école et tu avais une mauvaise note? Qu'est-ce qui se passait à la maison? Combien de tes parents t'ont embrassé, t'ont donné des câlins quand tu as montré une mauvaise note? Quelqu'un ici? Toi? Super. Ah ben oui, ton père. Je connais ton père. OK. Combien Rihanna raconte cette histoire qu'une fois qu'elle était avec des copines de classe au lycée et et puis c'était le moment de recevoir des notes. En tout cas, elle n'a pas eu une note très positive dans un cours, je ne me souviens plus lequel. Et puis, oh là là, tes parents vont se fâcher. Et Rihanna dit, ah ben non, mes parents ne se fâchent jamais. Ah ben si quand même. Ah ben non. Non, mon père, il va me demander si j'ai fait mon mieux. et qui est vrai. On avait une règle à la maison, on ne parlait que l'anglais à la maison. Le français était interdit. Sauf quand les filles amenaient les copines à la maison. Dans ces cas-là, elles pouvaient parler en français. Mais sinon, à la maison, dès qu'ils mettent le pied à l'intérieur de la maison, anglais. Et au début, c'était très difficile et n'aimait pas de tout ça. Elles ont lutté aujourd'hui, elles sont très reconnaissantes de ce règle. Et d'ailleurs, si vous venez d'une autre culture et vous avez une autre langue maternelle, je vous encourage vivement de garder cette langue maternelle pour vos enfants. Ça fait partie de qui vous êtes et de qui ils sont eux. Ça fait partie de leur héritage et l'histoire. C'est important à apprendre à nos enfants leur héritage et notre histoire. Mais quand Réanna ramenait un 18 en anglais, la question était toujours pareil, est-ce que tu as fait ton mieux? Regarde-moi dans les yeux, je saurais si tu mens. Est-ce que tu as fait ton mieux? Et si la réponse c'est oui papa, j'ai fait mon mieux, j'ai dit ok, j'accepte. Même si c'était 18, je dis mais ma chérie, tu dois, avec toute l'information que tu as eue, tu devais avoir 21 sur 20. Le pire, c'est que parfois, je regardais les dictées, les corrections du prof et le prof avait tort. Mais insistait qu'il avait raison. Bon, bravo, mais ça, c'est tout un autre sujet. Non, mais mes enfants n'ont jamais eu peur de ma colère. Et en conséquence, elles ne sont pas liées à l'esprit de performance. Ok, je passe parce que le temps coule. Pour moi, l'autre chose qui est la plus importante, après l'amour de Dieu, il faut connaître la grâce de Dieu. Il faut vraiment, vraiment avoir une révélation de sa grâce. Vous savez, à Bonberger, on est une église qui mobilise, qui se mobilise. On fait. On fait énormément. On fait, on fait, on fait. On court, on court, on court. Au début de chaque septembre, on dit, oula, cette année, il faut trouver une cadence qui est un petit peu plus raisonnable. Mais vers février, on a tout oublié. On court aussi vite que les années précédentes. et puis on arrive le mois de juin, je ne sais pas si je peux faire ça encore l'année prochaine. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on a vraiment besoin d'une révélation de la grâce de Dieu. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin que ça. Mais, s'il vous plaît, mettez ça devant le Seigneur. Ça fait vraiment partie de deux aspects de nos fondations importantes pour nous cette année. l'amour de Dieu et la grâce. OK? Deuxième domaine de travail. Comment se préparer pour cette nouvelle année? Deuxième chose. Et vous, je ne sais pas si vous allez aimer ce deuxième point. Donc, préparez-vous psychologiquement d'être un petit peu bafoué. c'est le seul mot qui me vient dans l'esprit mais c'est un petit peu trop fort. OK? Mais, bousculer peut-être. Ouais. Bafouer, c'est astérix. Choquer, déranger, troubler, je ne sais pas. Travailler le caractère. Ouh là là. Le caractère. Deux pierres, un, trois. C'est un long texte, les gars. Est-ce qu'on a ça, s'il te plaît? Merci. On commence dans le verset trois. Deux pierres, chapitre un, et le verset trois. Et on va lire quand même plusieurs versets. Comme sa divine puissance nous a donné tous ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et on s'arrête là. la piété la piété la piété veut dire tout simplement être comme Dieu dans son caractère. La piété être comme Dieu dans son caractère. Le mot vertu veut dire excellence de caractère. L'excellence de caractère. Vertu. L'excellence de caractère. Et là, il dit par ces choses-là, nous devenons participants à la nature divine. Le mot participant, c'est le mot koinonia. C'est le même mot que nous utilisons pour le mot communion ou le partage. souvent quand on fait des rencontres pour les futurs membres de l'Église, on utilise le mot koinonia beaucoup pour signifier notre appartenance les uns aux autres. Mais quand la Bible parle d'être participant koinonia à la nature divine, cela ne veut pas dire que nous devenons divins. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous entrons dans cette nature divine. Non. Nous devenons collaborateurs avec la nature divine. Si Jésus était là, il est là, mais si vous le voyez physiquement là à côté de moi, il aurait sa main sur mon épaule. Et nous espérions tous qu'il chuchotait dans mon oreille les mots que vous entendez sortir sortir de ma bouche. C'est ça le partenariat. Et c'est pour cela qu'il dit faites tous vos efforts, écoutez-moi, faites tous vos efforts à rajouter à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts à rajouter à votre foi l'excellence du caractère. Il n'a pas dit rajouter à votre foi une forte anxion. Rajoutez à votre foi les dons spirituels. Rajoutez à votre foi le don de chasser des esprits ou de prophétiser ou de guérir les malades. au nom de Jésus. Hallelujah. Ce n'est pas ça. Il est dit rajoute à ta foi un caractère qui attire la nature divine. Et quand Dieu toque à la porte de ton cœur il trouve un homme une femme intègre et il dit oui avec lui avec elle je peux faire un partenariat pour avancer mon royaume. Peut-être le pire que je vois c'est tous ces esprits et puis la Bible nous parle de cette convoitise cette corruption qui est dans le monde la corruption qui signifie le pourrissement du monde ça signifie aussi la déchéance morale du monde après nos quatre semaines aux Etats-Unis c'était le jour de la ramassage des poubelles Catherine m'a rappelé je ne sais pas pourquoi mais j'ai un blocage mental au niveau du jour du ramassage on est dans cette maison depuis 22 ans maintenant et je ne sais pas toujours à quel moment passent les gars en tout cas elle a besoin toujours de me rappeler Seigneur Hallelujah et bon mais comme un garçon sage j'ai sorti le sac de poubelle au cours de la journée suivante elle m'a dit mes chéris est-ce que tu as sorti les poubelles j'ai dit ben oui ben non pas tout parce qu'il y en a qui sont dehors j'ai dit ah bon oui mais toi et moi depuis notre entrée on a juste rempli un seul sac je l'ai sorti oui ben évidemment je ne vais pas dire qui mais ceux à qui nous avons prêté la maison ont laissé plusieurs sacs dans les poubelles à l'extérieur de la maison et je n'ai pas regardé et ils étaient là depuis des bonnes semaines là quand on parle du pourrissement du monde j'ai eu une bonne révélation surtout que soit des chats ou des rats ou d'autres petits bêtes ils ont trouvé juste le seul petit coin de la poubelle qui est un petit peu cassé en bas et ils ont arrivé à entrer dedans et puis faire toutes sortes de sacs en fait c'était horrible oh la 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 là j'ai dit wow seigneur tu vois le truc à l'intérieur de la maison est plutôt hygiénique tu touches avec le pied le couvercle se lève tu déposes les ordures ouh pas besoin de laver les mains après mais ceux qui étaient dehors j'ai dû mettre les gants et un masque et acheter des sacs renforcés parce que là mes amis c'était horrible le pourrissement du monde vous savez que le monde est dans un état de pourrissement et quand tu ouvres ton âme aux influences du monde le seul effet c'est de pourrir écoutez-moi très attentivement parce que c'est tellement important c'est de pourrir notre sens de l'intégrité intérieure de ce qui est droit et ce qui n'est pas droit et j'ai vu trop de monde abdiquer leur héritage parce que selon un désir intérieur pour se promouvoir ils se sont fait exposer à ce pourrissement du monde qui a corrompu leur notion de ce qui est droit et ce qui est tordu et ils se sont écartés du chemin du Seigneur pourquoi faire le prix de l'intégrité est un prix énorme combien de fois tu arrives dans ta vie à dire mais Seigneur les géants dans ma vie sont trop grands les épreuves sont trop fort j'en peux plus le Seigneur le Seigneur m'a dit quand je préparais ce message il m'a dit quelque chose c'était plutôt pour moi mais j'aime vous faire souffrir avec moi il m'a dit fiston les géants écoutez ça les géants dans ta vie sont faits sur mesure quand j'étais garçon mais j'ai grandi à l'époque dimanche matin on va à l'église on n'est pas des musulmans on n'est pas des hindous on n'est pas des bouddhistes donc conclusion on est chrétien que font les chrétiens ils vont au culte dimanche matin quand ma famille était une famille très modeste on avait certains vêtements qu'on se mettait uniquement pour le dimanche y compris des chaussures j'avais des chaussures de dimanche mais une fois que tu commences à atteindre un certain âge et puis tous les deux mois le corps est plus grand que les mois précédents ma mère a eu l'idée géniale je vais acheter des chaussures trop grandes pour mon fils et quand on passe à la boutique et je mettais mon pied dans les chaussures et j'ai dit mais maman les chaussures sont trop grandes elles ne me vont pas elles me disaient toujours fiston ton pied va grandir et vous savez cette année j'ai dû faire face à certains géants et j'étais convaincu ces géants seigneurs sont trop grands pour moi mais ce que le Saint-Esprit me dit aujourd'hui fiston t'inquiètes le pied va grandir et peut-être face à tes géants tu dis Seigneur les challenges dans ma vie les obstacles que je dois confronter sont trop grands pour moi j'aimerais te rassurer frères et sœurs tes pieds vont grandir cette géant que David a dû confronter Goliath il était très grand mais le jour de la confrontation il était fait sur mesure Amen toute Israël avait peur de Goliath juste le gars le plus petit parmi eux il n'en avait pas peur je ne sais pas comment Dieu l'a fait peut-être il a vu un ange juste derrière Goliath qui faisait deux fois la taille de Goliath Dieu l'a aidé Hallelujah je peux vous dire que vous aurez des géants cette année à confronter si vous cherchez à excuser vos faiblesses à faire la victime au lieu d'accepter responsabilité pour tes faiblesses vous allez vous écarter de la grâce de Dieu je vous l'ai dit tout de suite écoutez Dieu m'a dit ce matin que quelques-uns vous n'êtes pas encore prêts pour ce que Dieu va faire dans l'église cette année c'est pour ça que nous faisons le jeûne pour qu'on soit prêt le 10 septembre préparez-vous le 10 septembre vous allez faire le jeûne de Daniel avec nous si vous cherchez à selon la corruption du monde à vous promouvoir vous mettre en avant mes amis Dieu va vous résister et si votre attitude devant Dieu est Seigneur je n'ai rien à cacher qu'est-ce que je peux te cacher Seigneur qu'est-ce que j'ai approuvé devant toi levez-vous s'il vous plaît qu'est-ce que j'ai vraiment approuvé Amen Hello Dieu m'a dit que certains grands seront abassés et des petits seront relevés qu'est-ce que ça veut dire où est l'application je n'ai aucune idée je vous le donne comme je l'ai entendu J'aime mes géants Pharaon était un géant pour Moïse la mer Rouge était un géant pour Moïse Israël parfois était un géant pour Moïse n'est-ce pas parfois le peuple de Dieu peut être aussi notre géant c'est pas la chair c'est parfois les esprits qui trouvent accès par les faiblesses pas vous parce que vous êtes tous sanctifiés n'est-ce pas mais le groupe de louanges vous pouvez venir sur l'histoire oui quelqu'un va me demander à la fin et Passeur Robert tu n'as pas donné la troisième chose à faire préparez-vous à focaliser sur la grâce que Dieu t'a donnée pour le servir voilà et j'allais vous donner Ephésiens 2 vous pouvez méditer de verset 1 à verset 10 très rapidement la grâce c'est la capacité divine dans une vase d'argile la capacité divine dans une vase d'argile tu es cette vase ok ne cherchez pas la peinture cherchez plutôt le trésor à mettre dedans Amen et soyez confiant que ce trésor dépasse largement la valeur de la vase vous savez j'ai eu l'occasion pendant les 4 semaines une seule fois Dieu m'a permis de sortir un petit peu du contexte du repos pour participer à une réunion de prière c'était pour un élu dans la maison des représentants américains fédéral qui est chrétien et il était présent et Dieu m'a dit tu y vas et tu vas prophétiser sur sa vie et c'était vraiment la première fois que Dieu a ouvert une telle porte pour moi pour que je puisse y aller et quasiment prophétiser sur un élu à l'état fédéral donc c'était vraiment une très grande occasion et j'étais trop content je dis en rentrant à la maison je dis waouh Seigneur c'était super c'était trop cool je vais mettre ça dans ma lettre de nouvelles je vais mettre ça sur ma page Facebook je vais dire ça à tout le monde et le Seigneur m'a dit en fait il m'a donné une vision la vision c'était le jour de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et il a dit à ses disciples trouve un âne et tu me le ramènes l'âne était choisie de Dieu parmi tous les ânes du monde et cette âne en entendant tous les cris et tous les Hosanna 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 oh l'âne était trop content de lui-même super fier et le soir il rentre dans la cabine des ânes pour boire un coup avec les autres copains ânes il y avait un âne qui a dit oh la la le choisi de l'éternel oh on peut plus avoir de la communion avec toi parce que là tu étais le favorisé de Dieu ben l'un était vraiment ouais j'étais le favorisé de Dieu d'autres ont commencé à la critiquer ouais mais tu sais franchement je sais pas pourquoi Dieu t'a choisi tu ne marches pas aussi bien que moi je suis deux centimètres plus grand que toi alors pourquoi tu étais choisi l'un dit ben il doit y avoir une bonne raison que Dieu m'a choisi tu vois et c'était comme si Dieu m'a donné dans l'imagination un petit aperçu de ce dialogue que trop souvent nous avons entre nous et on oublie qu'on est simplement un âne c'est tout et on n'a pas on n'est pas un être unique on a un appel unique et cet appel est juste pour que nous puissions transporter le maître des ânes Amen Alléluia Tu dis Seigneur qui suis-je pour que tu te sers de moi rien tu n'es qu'un âne mais sur toi il veut mettre Jésus et tu deviens le transporteur de Jésus c'est tout Amen c'est tout aussi simple Alléluia et si tu veux mes amis c'est ça le sens de cette table aujourd'hui c'est juste de revenir dans cette simplicité ok Seigneur toi ton amour ta grâce c'est tout ce que je veux je veux te connaître davantage je sais que tu veux travailler mon caractère je le sais j'accepte j'accepte chaque tribulation chaque épreuve chaque géant je n'accepte pas et je ne fais pas la paix avec mes faiblesses mais au même temps malgré toutes les bonnes raisons pour lesquelles je ne me choisirai pas tu m'as choisi quand même pour que je sois le transporteur de Jésus Alléluia c'est tout et c'est ça ce que nous célébrons que Jésus a fait pour nous ce que nous n'étions pas capables à faire pour nous-mêmes quand tu prends un morceau de ce pain et je vous encourage de trouver quelques frères et soeurs j'aimerais vraiment vous encourager de ne pas faire un grand groupe de trentaine de personnes ça casse un petit peu toute la raison pour laquelle nous voulons faire des petits groupes le petit groupe veut dire quoi ? 4, 5 c'est pas une loi mes amis si tu veux mettre 6 la terre ne va pas ouvrir et vous avaler ok mais l'idée c'est que chacun puisse s'exprimer exprimer sa reconnaissance devant le Seigneur ok quand nous remercions le Seigneur pour le pain nous reconnaissons le fait que le corps était brisé et quand on dit brisé ça veut dire que Jésus est devenu mon substitut il a pris ma place pour me laisser la sienne c'est ça c'est ça ce que ça signifie c'est pour ça qu'on parle de la chair de Jésus comme nous sommes faits de chair il a pris ma place sur la croix il y a 2000 ans pour que moi je puisse prendre sa place dans le coeur du père ok ça s'appelle l'échange divin et puis pour la coupe lorsque nous remercions le Seigneur pour la coupe nous remercions le fait qu'il a versé son sang en lévitique il est écrit que la vie est dans le sang Jésus sur la croix a versé sa vie pour moi ce n'est pas symbolique seulement mes amis c'est dynamique c'est à dire que lorsque je bois de cette coupe par la foi je reçois comme un nouveau remplissage de l'esprit de Dieu en moi comme si Dieu me remplit à nouveau de son esprit et de toutes ses capacités pour que je puisse mener à bon port cette course qu'il a mis devant moi Alléluia Ok Donc Seigneur nous bénissons ce pain et nous bénissons tous ceux qui en mangent dignement au nom de Jésus nous bénissons également cette coupe et nous bénissons également tous ceux qui en boivent dignement au nom puissant du Seigneur Jésus et tout le monde dit Amen Je vais demander aux membres du conseil spirituel de vous mettre autour des tables nous avons deux tables ici sur le devant et une table devant la salle sur nos mais s'il vous plaît juste privilégions les deux tables devant et parce que la table derrière est un petit peu petite ok voilà on va clôturer le culte ici et pour vous laisser vraiment avoir le temps que vous cherchez que vous désirez pour célébrer la table du Seigneur encore une fois les parents si vous voulez récupérer les enfants je ne sais pas si M.A.E. a fini normalement oui depuis 15 minutes le prédicateur a pris un peu de temps ce matin si vous voulez récupérer vos enfants et célébrer la table en tant que famille sentez-vous libre de le faire ok prenez la main d'un ami ou quelques amis et célébrons le pain et la coupe ensemble avec quelqu'un ok si vous avez du péché dans la vie reculant et tu dis avant de toucher ce pain j'aimerais vraiment prier et me décharger avec un responsable profitez-en ils sont là pour vous accueillir à la table ok Seigneur merci pour cette parole merci pour ces encouragements pour cette fin d'été Seigneur pour ce début d'une nouvelle année et voulant finir ce temps ce matin ensemble pour cérémoner ta table Seigneur veille sur ton feu merci de les bénir tout au long de cette semaine et pour ceux et ceux qui sont encore loin de nous qui font la rentrée cette semaine tu les bénis Seigneur et tu bénis pour un message au nom de Jésus on dit Amen Amen soyez bénis soyez bénis bénédiction Amen la table Amen